Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors l'adresse, le service statistique du ministère de la Santé vient de publier une étude Nicolas qui montre que le nombre du titulaire du RSA, le revenu de solidarité active, n'a pas baissé depuis 2017 malgré la baisse du chômage. Et oui c'est ça, ça montre que le RSA est certes un filet anti-pauvreté mais pas un outil de réinsertion. Le nombre d'allocataires est bloqué à 1,9 million de personnes, bon c'est énorme. Alors même Dimitri, vous venez de le dire, que depuis 2017, le taux de chômage a beaucoup baissé. Il est passé de 2,9 millions de personnes à 2,3 millions. Catégorie 1, ce qu'on appelle. Voilà, le nombre de chômeurs sans aucune activité a même baissé dans des proportions encore plus fortes. On a donc beaucoup moins de chômeurs d'un côté mais toujours autant de titulaires du RSA de l'autre. Comment on explique cette résistance du noyau dur de la pauvreté qu'on matérialise à travers le RSA ? Alors en fait il y a deux marchés du travail en France. Le taux de chômage global, en moyenne, c'est un peu moins de 7% de la population active. Mais il y a deux types de marchés du travail. Il y a celui des diplômés ou des personnes qui ont déjà une expérience. Et ce marché du travail-là, en réalité, il est au plein emploi. C'est-à-dire que les diplômés qui n'ont pas de job, soit ne veulent pas travailler, soit ont un doctorat de sociologie, quelque chose comme ça, dont les entreprises n'ont pas besoin. Et puis il y a un deuxième marché du travail, c'est celui des gens éloignés de l'emploi. Or, la majorité des titulaires du RSA se situent dans cette situation. Ce sont des gens qui ont des difficultés à chercher un travail parce qu'ils manquent de qualifications, parce qu'ils n'ont pas d'accès aux moyens de transport, parce qu'ils ont des problèmes de logement, parce qu'ils ne savent pas comment faire garder leurs enfants, ou parce qu'ils ont des problèmes de santé. Bon, ceux-là, ils ne peuvent pas retrouver un job si on ne les aide pas de façon très active. Alors, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, va justement présenter demain, mercredi, le projet de loi instituant France Travail. Est-ce que ça va changer la donne ? Oui, alors il s'agit notamment de mieux accompagner les allocataires du RSA. France Travail, c'est la coordination de tout ce qui existe aujourd'hui en matière de retour à l'emploi. Alors, le projet de loi prévoit non pas un travail d'intérêt général obligatoire, comme on l'a entendu parfois, mais une expérience en entreprise, une formation, un suivi serré qui devrait aider les gens pour résoudre les problèmes de logement ou de garde d'enfants. Cette réforme, elle est absolument nécessaire. Le système actuel, il évite aux gens d'avoir faim, mais il les laisse coincés dans la précarité. Personne ne peut trouver ça satisfaisant. Merci beaucoup Nicolas Bouzou, signature Europe 1, 7 ans 21.